Bonjour et bienvenue sur la chaîne, Exploration Scientifique avec l'IA. Nous allons découvrir dans cette vidéo, l'utilisation de l'IA Copilot pour générer des images. L'objectif principal est d'obtenir des images, des différents types de paysages de la France. La France est un pays qui se distingue par la variété de ses paysages, sur un espace relativement restreint à l'échelle mondiale. On peut distinguer quatre grands types de paysages en France. Les paysages de plaine, le relief y est peu prononcé. Prés, champs, bois ou forêts et collines y occupent la majorité de l'espace. Les paysages littoraux, leur relief dépend de la nature des sols qui les composent. C'est pourquoi ils peuvent être caractérisés par des étendues de plages et de dunes, autant que par des falaises abruptes. Les paysages de montagne, l'altitude y est élevée, supérieure à 1000 m, et le relief peut y être très accidenté. La nature de la végétation et sa vigueur varieront en fonction de l'altitude où elle se trouve. Les paysages urbains, ce type de paysage est marqué par la très forte présence de l'homme. La mise en place de réseaux routiers importants, de grandes agglomérations ou de villes et de zones industrielles, expliquera l'absence de zones naturelles de grande importance. Les paysages urbains, ce type de paysage est marqué par la très forte présence de l'homme. Les paysages urbains, ce type de paysage est marqué par la très forte présence de l'homme. Les paysages urbains, ce type de paysage est marqué par la très forte présence de l'homme. Les paysages urbains, ce type de paysage est marqué par la très forte présence de l'homme. On peut affiner la modélisation d'un paysage selon plusieurs critères. Par exemple pour Paris, on pourra préciser la période, actuelle ou plus ancienne, ainsi qu'une zone bien précise, proche de la tour Eiffel par exemple. On peut choisir aussi le moment de la journée, le matin ou le soir. Il faut cependant bien vérifier l'exactitude des environnements créés, des erreurs peuvent toutefois apparaître. Merci de contribuer au développement de cette chaîne, en vous abonnant, en la partageant et en mettant un pouce vers le haut, si ce contenu vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !